Merci à tous d'être venus ce matin pour ce troisième débat Fitrust Entrepreneur. Je voulais remercier Augustin, Jacqueline et Alexandre Guilly d'avoir accepté de débattre aujourd'hui des enjeux de développement auxquels ils doivent faire face dans leurs entreprises, qui sont toutes deux actives dans le traitement et le recyclage de nos déchets, le tout avec des modèles industriels en circuit court. On essaie en fait de lier nos débats à des sujets d'actualité à chaque fois, donc pourquoi un tel débat aujourd'hui ? Je dirais qu'il y en a une raison d'abord qui est propre à Fitrust, on est une société de gestion engagée pour l'impact depuis 2003, avec les grandes sociétés cotées, nous menons des actions d'engagement actionnarial pour faire évoluer leurs pratiques environnementales et sociales, et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, nous investissons au capital d'entreprises sociales innovantes non cotées pour financer et accompagner leur développement sur un temps long. Nous sommes rentrés au capital de Lemon Tree en 2016 et dans le capital des alchimistes en 2019, conscients que ces deux entreprises avaient des enjeux forts de croissance et d'impact, bien sûr environnementaux, mais aussi sociaux. L'autre raison, elle est conjoncturelle et donc liée à l'actualité. Vous l'avez compris, sur ce sujet des recyclages et du traitement des déchets, le contexte réglementaire évolue très vite. Il y a eu la loi de 2016 de transition énergétique, la loi de 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire. Il y a des réflexions en cours menées par l'ADEME sur la collecte des bouteilles plastiques. Il y a un projet de décret « Fruits et légumes » de la loi AGEQ sur l'économie circulaire. Bref, la liste est encore longue, mais ces sujets de traitement des déchets, d'économie circulaire, de circuits courts, deviennent des enjeux de développement clés pour répondre aux exigences de la transition climatique. Juste deux chiffres, comme ça, pour planter le décor. Selon l'ADEME, les ménages français, donc les ménages indépendamment des entreprises, produisent chaque année 31 millions de tonnes de déchets, dont 18 de biodéchets. Et sur ces 18, il y en a seulement 30% qui sont triés et recyclés. Dans le même temps, les entreprises produisent 10 fois plus de déchets, donc à peu près 310-320 millions de tonnes, dont 22 millions uniquement produits par le secteur tertiaire, là où on pensait justement qu'il y en aurait de moins en moins. Donc la gestion de ces déchets représente un enjeu majeur pour l'environnement et des filières à développer pour créer des emplois non délocalisables. Comment les alchimistes sur les biodéchets et les montries sur les déchets tertiaires abordent ces marchés ? Comment la crise les a amenés à diversifier leur offre ? Quelle perspective pour ces deux acteurs aussi socialement engagés ? Je vais laisser la parole à Frédéric Villot, qui est le fondateur de Mediatico, qui va animer ce débat, et évidemment à Augustin Jacquelin et à Alex Guilly. Bon débat et à tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup Stéphanie de Beaumont, et merci à Fitrust pour cette table ronde autour des entreprises de l'économie circulaire et des circulaires. Ce sont des métiers, des aventures d'entrepreneurs aussi, dont on parle beaucoup chez Mediatico.fr, puisque nous sommes un média de l'économie sociale et solidaire, et il se trouve que l'ESS et l'économie circulaire sont souvent très impliqués. Et puis, il se trouve qu'effectivement, comme le dit Stéphanie, on est très au cœur de l'actualité avec ces entreprises-là, donc l'actualité politique et législative dont Stéphanie vient de parler, l'actualité sociale et sociétale aussi, avec tous les enjeux climat, et puis l'actualité financière, parce qu'il y a de plus en plus d'investisseurs aujourd'hui qui veulent donner du sens à leur placement. Alors, voilà la question qu'on se pose tous, comment les entreprises de l'économie circulaire ont traversé la crise ? On va en parler dans une minute. Mais avant ça, je voudrais laisser la parole à Manon Bozeg de Mediatico, qui veille au grain pour nous et pour vous sur le plan technique durant toute cette session, et qu'on va retrouver aussi à la fin de la séance. Maintenant, c'est à toi. Merci Frédéric. Bonjour à toutes et à tous. Alors, juste un petit point technique. Vous avez pu voir en rentrant dans la réunion que tous vos micros sont désactivés. C'est normal. Vous avez bien sûr le chat ou encore le bouton converser en bas, au milieu de votre écran, pour poser toutes vos questions et également nous partager vos réactions. Il faut savoir qu'à partir de 9h30, on aura un temps de questions-réponses durant lequel vous pourrez poser toutes vos questions, que ce soit aux alchimistes et également à l'émonterie. Et enfin, sachez que cette réunion est enregistrée, elle sera disponible plus tard, notamment sur les réseaux Fitrust. Voilà, je vous souhaite une belle réunion. Merci beaucoup Manon. Alors, comment les entreprises de l'économie circulaire ont-elles fini l'année 2020 ? Est-ce que leur modèle économique a existé ? Est-ce qu'elles ont dû se réinventer ? Quelle est leur stratégie de croissance après le Covid ? Pour en parler, on a invité aujourd'hui deux dirigeants d'entreprises de l'économie circulaire qui sont dans le portefeuille de Fitrust. Augustin Jacquelin, président cofondateur de Lemon Tree, une entreprise qui a été créée en 2011 pour inventer des solutions de tri innovantes dans les entreprises. Il va nous en parler. Il fait à peu près, ils font ensemble 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, un peu plus. Et puis Alexandre Guilouy, qui est président cofondateur des alchimistes. Alors, c'est une entreprise plus jeune. Elle a été créée en 2016 pour composter les déchets alimentaires dans les villes. Et il compte aujourd'hui 50 collaborateurs. Bonjour à tous les deux, Alexandre et Augustin. Bonjour Frédéric. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Je vais vous poser tous les deux la première question, la même question. Vous dirigez tous les deux une entreprise de l'économie sociale et solidaire spécialisée dans l'économie circulaire. Parlez-nous un petit peu de votre activité, de vos valeurs, parce que c'est important, et de votre modèle économique. Mais avant le Covid, je ne vous demande pas aujourd'hui, mais avant le Covid, comment ça se passe ? Racontez-nous et on commence par Augustin. En tout cas, nos valeurs avant et après Covid, elles n'ont pas bougé. Donc, Lemon Tree, merci de l'avoir rappelé, c'est une entreprise qui a 10 ans maintenant. Donc, ça fait un moment qu'on est engagé sur ces thématiques d'économie circulaire, d'économie sociale. Notre activité, c'est de proposer des solutions pour améliorer la gestion des déchets, notamment le tri à la source, la captation des matières recyclables. Et en fait, au-dessus de ça, une mission un peu chapeau, c'est d'arriver à détourner tous les flux qui sont aujourd'hui enfouis et même incinérés, et les flux qui ont une valeur pour les recycler, pour les réemployer. Donc, on est vraiment dans cette dynamique d'aller s'inscrire dans les boucles de l'économie circulaire. Donc, on parle des flux de déchets, bien sûr. Oui, effectivement. Sachant que ces déchets doivent redevenir en réalité une nouvelle matière première pour re-rentrer dans le circuit, dans un circuit de production. Oui, je parle souvent de flux parce que du coup, ça couvre quand même un spectre. Le terme de déchet, il nous fait penser à quelque chose qu'on jette, et justement, nous, on est plutôt orienté ressources. Et c'est plus d'une trentaine de flux, justement, qu'aujourd'hui, on est capable de traiter et de remettre dans des circuits de valorisation matière. Alors, parlez-nous un petit peu de l'entreprise, les Montry. Vous êtes combien de collaborateurs ? Vous avez combien de lieux d'implantation ? Et votre modèle économique, il marche comment ? Vous gagnez de l'argent comment ? Alors, aujourd'hui, c'est 75 personnes qui travaillent dans la structure. On est implanté sur quatre régions, donc en région parisienne de façon historique. On a ouvert en 2018 à Marseille. On est pas mal orienté métropole, puisque c'est là où sont nos clients, et puis c'est là où on remplit le plus nos missions. On en reparlera un peu plus tard. Et puis, plus récemment, on a ouvert dans la métropole lilloise, et aussi en région Aura, puisque là, on démarre. Voilà, pour couvrir Lyon et Saint-Étienne. Donc, ça fait quatre implantations. Et donc, vous faites des offres de prestations de services aux entreprises pour aller collecter chez elles. Racontez-nous tout le flux, en fait, que… Oui, puisque c'est vous qui parle de flux. À quel moment du flux vous intervenez ? Alors, effectivement, on est prestataire de services, donc on propose du matériel, notamment en location, pour trier à la source, organiser le tri chez nos clients. On a une offre qui est clé en main, donc le pilotage, en fait, de ces déchets. Concrètement, nos clients nous donnent les clés des déchets pour qu'on en améliore la performance écologique et idéalement la performance économique. On assure aussi la partie collecte, puisqu'en fait, à travers les monèdes, qui du coup est une entreprise d'insertion, on fait tous les métiers de collecte, tri, conditionnement, en voie, en filière, pour que justement ces matières aillent dans les bons tuyaux vers les usines de transformation. Et après, on a aussi toute une activité un peu plus spécifique, qui est d'installer des automates de collecte pour récupérer les emballages, les emballages qui sont parfaitement recyclables, qui ne sont pas suffisamment recyclés. La principale raison, c'est qu'on n'arrive pas à les attraper, à les capter. Donc, nos machines servent à ça. Alors, donnez-nous des exemples précisément, quels sont les types de produits qu'on peut recycler, que vous aidez à recycler dans les entreprises ? Je pense naturellement au papier, mais je crois que vous avez une quarantaine de produits que vous collectez. Oui, c'est un peu plus de 30, et c'est en constante évolution, parce que justement, notre mission, c'est d'ouvrir des nouvelles filières pour des matières dites non recyclables. Souvent, ce n'est pas un problème technique, c'est un problème de récupérer cette matière proprement pour pouvoir l'envoyer vers une filière. Évidemment, c'est du papier, du carton, mais aussi des bouteilles, des canettes, des ampoules, des donneurs d'imprimantes, des capsules de café, finalement, tout ce qu'on va retrouver dans notre consommation régulière, au bureau ou dans les autres zones hors foyer qu'on couvre. On est aussi sur des campus, des centres commerciaux, on va dire tout ce qui est en dehors de la maison. Et on trouve un exutoire, une usine de transformation pour que chacun de ces matériaux retrouve une nouvelle vie. Merci, Augustin. On a bien planté le décor sur les montries. On sait ce que vous faites, on voit ce que vous pesez. On va se tourner maintenant vers Alexandre Guilhuil, Les Alchimistes. Même question, Alexandre. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre activité, de vos valeurs, à nouveau, et de votre modèle économique ? Alors, chez Les Alchimistes, on est une entreprise qui est un peu plus jeune. On a 4 ans et demi. On compte encore les demi-années à notre âge. On est créé fin 2016, entreprise solidaire d'utilité sociale. C'est important de le dire. Et nous, on s'intéresse à un bien commun qui n'est pas reconnu comme tel, qui accueille à peu près 40 % de la biodiversité terrestre, qui est un des principaux puits de carbone qu'on foule tous les jours et qu'on regarde assez peu. C'est le sol. Le sol, cette fine couche de 50 cm à 1 mètre qu'on retrouve un peu partout sur la Terre, sauf dans les déserts, et qui est à la base de la vie. Alors, ça, c'est notre combat. Quoi, c'est les sols vivants et qu'on a tendance à recouvrir de bitume, de béton ou à dégrader avec des pratiques agricoles qui ne sont pas forcément favorables. Et comment on le fait ? On le fait en rebouclant le cycle de la matière organique, donc les déchets alimentaires. Nous, on s'intéresse aux déchets alimentaires en valorisant ces déchets alimentaires en compost. Le compost, c'est quoi ? C'est la matière organique, c'est ce qui donne la vie à nos sols. Donc, l'enjeu principal des alchimistes, c'est de reboucler ce cycle, c'est de sensibiliser un maximum de personnes à ce sujet qui est encore extrêmement peu connu. Le lien entre réchauffement climatique et qualité des sols, le lien entre biodiversité et qualité des sols est encore très peu connu du grand public. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'un maximum de personnes sans part de ce sujet agissent, fassent le tri des déchets alimentaires et que nous, en tant qu'industriels ou micro-industriels, on aille collecter ces déchets alimentaires, en faire du compost et assurer un retour au sol de cette matière qui est absolument nécessaire à la vie. Juste pour avoir une petite idée, mais Augustin l'a déjà un peu dit, depuis à peu près 150 ans, depuis que Pasteur a mis ses yeux dans un microscope, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de matières pathogènes, de risques sanitaires, avec notamment les déchets alimentaires et nos excréments. Donc, on a eu beaucoup d'idées sur les 150 dernières années pour évacuer ces déchets, les éliminer de deux manières principales, soit par l'enfouissement, soit par l'incinération. Et quand on regarde ce que peuvent faire l'enfouissement ou l'incinération pour des déchets alimentaires, c'est assez catastrophique du point de vue environnemental. Donc, aujourd'hui, cette conscience-là est en train de venir assez fortement. Frédéric, tu as parlé du contexte réglementaire où les citoyens se sont emparés de ce sujet, les législateurs au niveau européen ou au niveau français se sont emparés du sujet en mettant un cadre réglementaire qui incite extrêmement fortement à arrêter ces modes de traitement des déchets, donc enfouissement ou incinération, et de valoriser et de favoriser fortement les méthodes de valorisation pour ce qui est des déchets alimentaires, ça va être principalement deux voies, la méthanisation ou le compostage. Nous, on a choisi le compostage parce que c'est ce qui permettra un retour au sol le plus valorisant possible et donc notamment de recréer des ceintures maraîchères autour des grands centres urbains. Au cas où certains ne le sauraient pas, méthanisation, transforme en gaz, transformation en compost, on refabrique de la terre, presque du terreau, en fait, c'est ça ? Oui. Il y a une toute petite question sur est-ce qu'on prend les déchets carnés ? Oui, on est une installation de traitement professionnel, on a les agréments SPA3, de la DDPP, on peut prendre tout type de déchets alimentaires et on ne fait pas le prix entre les déchets végétaux et les déchets carnés. Alexandre, au début, je disais, vous êtes à peu près une cinquantaine de collaborateurs, vous avez combien d'implantations aujourd'hui en France ? Aujourd'hui, on est sur huit territoires, donc sur Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Marseille, Toulon, Toulouse, Nantes, Lille et Réunion. C'est un développement assez organique qui s'est fait et il se trouve que ce qu'on a fait sur l'Île-de-France, ce qu'on a démarré en 2017, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent le faire sur leur territoire, beaucoup de personnes qui pensaient que ce n'était pas possible, notamment pour des questions réglementaires. La réglementation est assez touffue dans notre métier pour des questions sanitaires qui sont tout à fait valables et du coup, beaucoup de personnes en région pensaient que c'était quelque chose qui était réservé à des grosses structures très techniques, très réglementées, très charpentées et en fait, en démarrant notre premier site démonstratif dans Paris-Intramuros, c'était à côté de chez nous, Frédéric à l'époque, dans le 14e arrondissement, ça a levé un peu un verrou, ça a désinhibé pas mal d'entrepreneuses et d'entrepreneurs en région qui nous ont dit ce que vous faites, moi j'ai envie de le faire et donc, c'est pour ça que ça a été relativement vite, en 4 ans et demi, on est sur 8 territoires et du coup, effectivement, on est plus d'une cinquantaine de collaborateurs aujourd'hui. Et vous avez dit tout à l'heure que vous êtes plutôt des micro-industriels, on y reviendra un petit peu plus tard et donc, ce n'est pas réservé qu'au gros, effectivement, de faire votre métier aujourd'hui. Votre modèle économique, Alexandre, comment vous gagnez de l'argent, qui sont vos clients ? Sur chacun de nos sites, on va avoir à peu près 80% de nos revenus qui vont être de la facturation de prestations de services, collectes et traitements des déchets alimentaires et donc là, on va avoir des lois qui vont accompagner ce développement auprès des professionnels comme auprès des collectivités qui sont obligés pour le 31 décembre 2023 d'avoir une solution de tri sélectif et de valorisation de ces déchets alimentaires et ensuite, on a 20% qui est sur la vente de compost. Et ça, c'est ça qui est assez nouveau en France, c'est qu'il y a peu d'acteurs historiques sur ce sujet qui mettent autant d'énergie et d'ambition sur la valorisation du produit fini. Or, quand on est sur de l'économie circulaire, ça paraît à peu près évident qu'il faut qu'il y ait une ligne de revenus sur la vente de produits. Sinon, je ne vois pas ce qu'on... Sinon, il y a un bout qui manque. Et donc, vous vendez du compost aux particuliers en jardinerie, mais vous vendez des prestations de services aussi aux collectivités locales et aux restaurateurs, si je me souviens bien. Oui, alors, on a... Si on veut décrire vraiment le modèle économique de manière un petit peu exhaustive, on a, nous, un marché amont qui est collecte et traitement. Donc, c'est une prestation de services et là, on va s'adresser soit aux professionnels, donc restauration commerciale, restauration collective, scolaire, hospitalière, et d'entreprise. On a d'autres clients amont que sont les collectivités locales qui doivent mettre en place une solution de tri à la source et valorisation des déchets alimentaires. Et ensuite, on a un marché aval qui est la vente du produit fini, le compost, à ne pas comprendre avec les déchets alimentaires, je le précise parce que souvent, c'est confondu, compost normé NFU 44051 qu'on vend effectivement sur un réseau de 200 points de vente, donc c'est chez Franprix, Intermarché, Biocop, La Vie Claire, etc. Et on vend également notre compost en B2B auprès des collectivités locales, auprès des paysagistes, des agriculteurs urbains, des maraîchers. Merci Alexandre pour ce décor qui est bien planté aussi. Maintenant, alors je me retourne à nouveau vers Augustin. Augustin, mars 2020 arrive le premier confinement. Qu'est-ce qui se passe chez les moneteries à ce moment-là ? Comment vous réagissez ? Qu'est-ce qui se passe avec vos équipes ? Et comment vous allez réagir vous dans votre modèle économique ? Effectivement, ça a mis un coup d'arrêt sur une bonne partie de nos activités. Nous, on travaille avec des entreprises et pas que. Je pense qu'Alexandre en parlera, mais aussi des restaurants, des hôtels. Nous, le gros quand même de notre activité, ce sont des structures tertiaires. Et pendant deux mois, je dirais qu'il y a quand même eu vraiment un peu une tombée de rideau et beaucoup moins de personnes dans les bureaux. Dans vos bureaux ? Dans nos bureaux aussi. Vous ne parlez pas de vos bureaux, j'insiste, vous parlez des bureaux de vos clients, évidemment. Tout à fait. Je rappelle qu'une bonne partie de notre activité, c'est de s'occuper des déchets de sites tertiaires, principalement en ville. Et voilà, beaucoup de bureaux qui ferment. L'activité de l'émonterie, elle est assise sur, on va dire, deux jambes. Il y a toute une partie qui est l'allocation du matériel. Donc, ça, finalement, le matériel, il est immobilisé chez nos clients. Donc, ça continue de fonctionner. Par contre, toute la partie exploitation, l'activité de collecte, de tri, quand il n'y a plus de flux, elle s'arrête. À Marseille, on a totalement arrêté l'activité pendant un peu plus d'un mois. Et puis, à Pantin, ça marchait un peu en service minimum parce qu'on avait encore un certain nombre de clients ouverts. Donc, au plus dur de la crise sanitaire, on était à 5% sur la partie exploitation.